La cérémonie de présentation des voeux du nouvel an aux médiateurs de la République de cette année semble avoir pris la forme d'un appel et d'une interpellation, loin des simples et traditionnels souhaits de bonnes et heureuses années. La dite cérémonie a été pour les animateurs de l'institution une occasion de faire le bilan de l'équipe dirigeante en place sous le leadership de son premier responsable, Joseph Nyon-Lonfon, appelé à se retirer sous peu de la tête de l'institution pour des raisons de fin de mandat. Le bilan présenté s'articule autour de cinq axes principaux. Du traitement des réclamations aux relations extérieures de l'institution, en passant par les audiences foraines et la session annuelle du médiateur de la République, sans oublier le renforcement des capacités du capital humain, le médiateur de la République a enregistré en 2018 des progrès avec des résultats satisfaisants selon le personnel. Des résultats qui ne doivent pas occulter les difficultés rencontrées au cours de l'année. La liste des activités énumérées paraît longue, mais le bilan serait plus brillant si les moyens mis à la disposition de l'institution ont été utilisés avec un taux de réalisation plus élevé. En effet, beaucoup d'activités programmées n'ont pu être exécutées et la plupart de celles qui ont été réalisées n'ont pas toutes bénéficiées de la couverture télévisuelle faute de moyens et ce qui aurait donné une meilleure visibilité à l'institution, comme le recommandent les honorables députés. À cette série de difficultés, il faut ajouter la non-disponibilité en permanence de la connexion Internet. Tout en félicitant ses collaborateurs directs et le personnel, mais aussi les partenaires de l'institution qui ont contribué au succès enregistré en 2018, le médiateur de la République souhaite plus d'abnégation pour de meilleurs résultats en 2019. Une année où les béninois vont être appelés aux urnes pour renouveler le Parlement. Les préparatifs des élections sont à nos portes. Les consultations exigent de nous, membres des services de médiation, d'être attentifs à la question de la paix, à la recherche de la concorde, à la nécessité d'inviter nos compatriotes à la sauvegarde de la stabilité politique de notre pays. La communauté que nous avons mise en place au sein de la médiation doit nous conduire à attirer l'attention des politiques et des politiciens sur les déviances à la gouvernance, sur les déviances à l'humanisme. Nous devons avoir l'esprit chevillé au corps. Dans les tout prochains jours, le médiateur de la République va initier une série de formations sur la charte des partis politiques et le code électoral, mais aussi des visites aux institutions impliquées dans l'organisation et la conduite des élections législatives. Merci d'avoir regardé cette vidéo !